Cette semaine, à Cuisinons pour Nicolas, on fait des crêpes, parce que c'est plus facile que ça l'en a l'air, puis c'est bon dans le gueule. On fait des films et des chansons Cuisine pour Nicolas! Alors, pour les ingrédients, on commence par de la farine, du sucre, du sel, du lait, des oeufs, de la vanille et de l'huile végétale. Alors, on commence par les ingrédients secs. Alors, on prend de la farine, environ une demi-tasse pour deux personnes. On rajoute une petite pincée de sel, puis une belle grosse pincée de sucre, quelque chose comme ça. Puis, on brasse. Ensuite, pour les ingrédients liquides, on commence avec les oeufs, environ un oeuf par personne. Donc là, j'ai des amis, on va en casser plusieurs. Mon truc pour casser les oeufs, c'est d'aller directement sur la table, puis après ça, on l'ouvre comme ça. Facile, on va en faire d'autres. Alors, ensuite, on met du lait, juste un petit peu au début, puis après, on casse les oeufs, comme ça, les jaunes, puis on mélange le tout ensemble. Moi, je le fais au fouet, tu peux le faire à la fourchette si tu veux, mais ça va juste être un petit peu plus long, puis il va y avoir plus de mottons, mais c'est pas la fin du monde. Alors, l'idée, c'est de faire une pâte homogène, très épaisse, pour commencer. Une fois que c'est homogène, on rajoute environ une ou deux cuillerées d'huile, et puis une cuillerée à thé de vanille. Moi, je fais tout ça à l'oeil, tu peux le mesurer si tu veux, mais c'est pas très grave. Moi, j'utilise de la vanille, mais tu peux vraiment être créatif, puis utiliser de l'essence d'amande, de l'essence d'orange, d'essence d'érable, whatever, qu'est-ce qui te tente. Ensuite, on a une belle pâte bien épaisse, comme ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est une pâte pas mal plus liquide, donc on va juste rajouter du lait, jusqu'à ce que ça ait la consistance désirée. Et la consistance désirée ressemble plus à quelque chose comme ça, ici. Dans le fond, plus que la pâte à crêpes est liquide, plus que les crêpes vont pouvoir être minces. Alors, la prochaine étape, c'est faire cuire les crêpes. Alors, premièrement, on met une poêle sur la cuisinière. Le feu est à médium, puis on attend une couple de minutes que la poêle soit bien chaude, puis une façon de savoir si la poêle est chaude. Ça fait qu'on met une goutte d'eau. Alors, pour faire cuire les crêpes, pour la première, on met un petit peu de beurre, comme ça, un petit peu de beurre. On va étendre, pour pas que ça colle. Puis ensuite, on met juste assez de pâte à crêpes pour que ça aille partout dans le fond de la poêle, comme ça. Si c'est pas parfaitement ronc, c'est pas grave. Alors, la première, elle est souvent un petit peu ratée, parce que la poêle est pas toujours assez chaude. C'est pas grave. Alors, la façon de savoir quand elle est prête, c'est quand la pâte sur le dessus est cuite. Comme en ce moment, c'est plus liquide, ça devrait être pas pire. Donc, on vient délicatement la détacher des bords. Comme ça, puis après ça, on la retourne et flippe. C'est comme ça qu'on fait cuire une crêpe. Alors, juste pour être tôt, on va en refaire une autre, une deuxième fois. Donc, tu prends une poêle bien chaude, mais assez de pâte pour que ça soit bien recouvert. On va essayer de montrer. C'est pas grave si ça fait des trous, ça fait partie du charme de la chose. Et puis là, si t'as pas de bonne spatule pour retourner ta crêpe, on va essayer une autre méthode, juste avec un couteau. Alors, on attend que ça soit bien cuit sur le dessus. C'est presque prêt. C'est quand même assez rapide. En fait, moi je trouve que c'est plus rapide faire des crêpes que faire des tosses. Je me suis dit que ça dépend des gens, mais ça a l'air de cuire assez vite. Donc, quand la pâte est cuite sur le dessus, elle est prête à retourner. On peut toujours la laisser un petit peu plus, si on veut qu'elle grille un petit peu plus. Puis sinon, on peut juste la décoller comme ça. Quand on sait qu'elle est décollée, on peut y aller juste avec les doigts. Et voilà, une crêpe retournée, super facile. Alors, à la fin, on a plein de belles crêpes comme ça qui sont prêtes à être servies. Alors, ma suggestion, c'est soit au petit déjeuner avec du sourd d'érable ou de la confiture ou du miel, ce genre de choses-là. Ou au dîner ou au souper avec du fromage puis du jambon. Puis en fait, c'est parfait pour, à n'importe quel moment de la journée, des crêpes, c'est super versatile. Tu peux juste mettre des choses dedans, tu roules puis tu te dis que c'est un repas, donc c'est super. Ce que je vais montrer maintenant, c'est comment les rendre appétissantes pour le dessert, pour impressionner la compagnie. Alors, suivez-moi. Alors, pour faire la sauce, on commence par un peu de beurre dans la poêle. Et puis, on met la même quantité environ de concentré d'orange, comme pour faire du jus d'orange en canne. Et puis, aussi, on va rajouter un petit peu de sucre à glacer. Parce que dans le sucre à glacer, il y a un petit peu d'amidon, donc ça va comme donner une texture intéressante. Et puis, on mélange le tout pour pas que ça fasse de mouton. On va attendre que ça fasse un petit peu des bulles parce qu'on veut que ça caramélise un petit peu. C'est bon, ça, ça commence à faire des bulles. Ça commence à épaissir, c'est ce qu'on veut. Comme ça, c'est parfait. C'est juste que ça fait une sauce très, très, très sucrée. Donc, j'aime bien rajouter aussi un petit peu d'eau pour diluer à peine. Pour servir, on prend une crêpe qui a déjà été faite. On la met dedans. Mmm! Miam, miam! Puis, ensuite, on la plie en quatre. Les Français appellent ça plier en mouchoir. Voilà. Puis, on met ça dans une assiette de service et on déguste. On fait des films, puis des chansons, cuisine pour Nicolas. Ils sont sur la châpe de la France ! Ils sont dans la rue. Ils sont en pays d'autres pour le profit. Ils ont un peu plus d'un de la châpe à l'autre.